Le chapitre 16 du livre de Nombre 250 hommes, les fils d'Israël qui étaient des principaux de l'assemblée, de ceux que l'on convoquait pour tenir le conseil. Et qui étaient des gens de renom. Vous vous rendez compte ? C'était des gens de renom. Ce n'était pas n'importe qui qui se sont levés là. C'était des gens qui étaient proches. Proches ! C'était des gens qui étaient proches comme ça de Moïse. C'était des gens qu'on appelait pour conseiller. Des gens qui étaient là en fait, qui faisaient partie du conseil. Des gens avec un certain poids. Oui j'ai compris ça, l'ennemi se sert d'elle pour renoncer à ce que je vis avec Dieu. Voilà. Ils étaient des gens de renom et ils s'assemblèrent contre Moïse et contre Aaron et leur dire c'est assez puisque tous ceux de l'assemblée sont saints. Ça c'est parce que Yahweh avait appelé toutes les personnes et les avait donné le Saint-Esprit. Ils avaient donné l'Esprit, l'intelligence pour pouvoir conseiller. Donc il les a donné l'Esprit de sagesse, la patience, les fruits de l'Esprit pour pouvoir écouter le peuple, pour aider Moïse dans cette œuvre-là. Et c'est fréquent souvent dans les œuvres, c'est fréquent. Il y aura toujours quelqu'un comme ça dedans qui va essayer de profiter à gauche, profiter à droite, faire comme ci, faire comme ça. C'est-à-dire que tu es là avec la personne, comme il voit qu'il est à côté de toi, ainsi de suite, ainsi de suite. Il s'est dit que lui aussi là, il peut aussi faire son œuvre. Parce que c'est ce qu'il voulait faire, il voulait aller servir Dieu. Sauf que Dieu ne les avait pas donné le mandat. Il ne les avait pas donné l'accord. Il les a juste donné l'Esprit, mais il n'a pas dit, tenez, je vous donne maintenant le mandat de pouvoir aller faire une œuvre. Yahweh n'était pas là. Parce que quand on fait une œuvre, Yahweh doit t'accompagner. Ce n'est pas avec tes propres désirs. Et il s'assembla contre Moïse et contre Aaron et leur dit, c'est assez. « Puisque tous ceux de l'Assemblée sont saints et que Yahweh est au milieu d'eux, pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'Assemblée de Yahweh ? » Quand Moïse eut entendu cela, il se jeta sur son visage. « Hé Moïse ! » Vous savez, j'ai pitié de Moïse. J'ai pitié de Moïse. Moïse a souffert. Moïse a souffert avec l'homme. Moïse a souffert avec son semblable. Moïse a souffert. C'est pourquoi Moïse ne rentre pas là où coule le lait et le miel, dans la ville que Yahweh l'a promis, à cause des hommes, à cause du comportement que les uns et les autres peuvent avoir, peut faire en sorte que vous nous faites rater le ciel. Des objectifs de Dieu à cause de vos comportements, à cause des comportements que vous avez, à cause de la manière dont vous comportez. Alors que Moïse, depuis le début, le Seigneur dit seulement que, faites attention. Moi, je ne parle pas en énigme avec Moïse. Je ne le parle pas par des songes avec Moïse. Avec Moïse, je parle bouche à bouche. Il fait comprendre qu'avec Moïse, là, c'est un lien. C'est une relation intime. Plus qu'intime. Enfin, je veux dire, je m'entends dans ce que je suis en train de dire. Donc, comprenez un peu la véracité de la marche, de la relation qu'a Moïse avec Yahweh. Quand Moïse eut entendu cela, il se jeta sur son visage et il parla à Corée et à tous ceux qui étaient assemblés avec lui et leur dit, « Demain au matin, Yahweh fera connaître celui qui lui appartient. » Écoutez bien. « Et celui qui est saint. Et il le fera approcher de lui. Il fera, dis-je, approcher de lui celui qui aura choisi. Faites ceci, prenez des ascensoires. Corée et toute son assemblée. Et demain, mettez-y du feu et mettez-y de l'encens devant Yahweh. Et celui que Yahweh choisira, c'est celui-là qui sera saint. C'en est assez, fils de Lévi. » Moïse dit aussi à Corée, « Écoutez maintenant, fils de Lévi. Est-ce trop peu de choses pour vous que le Dieu d'Israël vous ait séparé de l'assemblée d'Israël pour vous faire approcher de lui afin de faire le service du tabernacle de Yahweh et pour vous tenir devant l'assemblée afin de la servir et qu'il t'ait fait approcher de lui, toi et tous tes frères, les fils de Lévi. Et vous recherchez encore la prêtrice. Ils voulaient être des prêtres. Ils ne voulaient pas être des petites personnes. Vous savez comme certaines personnes qui se lèvent au jour d'aujourd'hui. Bonjour Brigitte. J'espère que tu vas bien parce que ça fait un moment que je te vois ici, que je te vois là. Bonjour à toi. Vous vous rendez compte ? Ils voulaient être des prêtres. Ils voulaient rentrer dans le lieu saint. Alors qu'on ne les a pas donné l'autorité de rentrer dans le lieu saint. On les a juste donné le pouvoir de rassembler. Vous savez, c'est comme les minorités. Enfin, c'est comme les personnes que... Vous savez, il y a des gens qui sont appelés. Il y a des gens qui sont des chrétiens landa, simplement, mais qui ont la possibilité de parler de Jésus. Et puis il y en a, le Seigneur a donné le manteau pour pouvoir donner des responsabilités. Donc pour paître son peuple. J'ai envie de dire à quelqu'un ici, le mieux des fois, c'est d'être un simple serviteur. C'est-à-dire quelqu'un qui a donné sa vie à Jésus, qui travaille comme le Seigneur peut, qui se manifeste d'une certaine manière. La Bible dit que faites des nations des disciples. Tu fais pour toi des nations des disciples. Tu prêches ton Dieu tranquille. Tu fais ce que Dieu met dans ton cœur. Parce que tu as quand même le Saint-Esprit. Tu as le Saint-Esprit aussi quand tu es converti. Mais si Dieu ne t'a pas donné une grande mission, reste là où tu es. Ne fais pas la jalousie. Ne va pas faire des missions là où Dieu ne t'a pas appelé. Parce qu'il y a un manteau spécial que Dieu te donne. Il y a un manteau que le Seigneur te couvre. D'accord ? Pour pouvoir te donner des responsabilités comme Moïse, comme moi, comme certains frères, comme mon père dans la foi. Vous comprenez ? Si tu n'as pas le manteau, la responsabilité, tu vas mourir vite. Tu vas mourir vite. Je vous dis, tu vas mourir vite. Moi, j'ai mon père dans la foi qui m'a expliqué, des témoignages qu'il a commencé à avoir des problèmes de cœur. Parce qu'il a voulu trop donner au peuple. Vous comprenez ? Donc des fois, restez là où vous êtes là. Faites votre travail comme des petites mains tranquilles. C'est même vous qui êtes plus efficaces. Je ne dis pas que les gens que le Seigneur a donné le manteau est plus efficace. Ce n'est pas ça. Lui, il nous expose. Il nous amène devant le monde. Il nous amène devant tout le monde comme ça. Comme lui à la croix. Comme lui quand il était à la croix. Tout le monde l'a vu. Tout le monde entier parle de l'histoire de Jésus. C'est ça aussi quand Dieu te prend et te met devant. Vous comprenez ? Voilà. Donc, des fois, non. Il faut m'y rester calme. Eux, ils n'ont pas voulu. On les a déjà donné l'esprit comme ça. On les a donné des capacités de pouvoir conseiller, d'être, de faire déjà partie de l'assemblée. Mais, un, un. Corée lui a dit comment ça ? On nous a déjà donné l'esprit. Maintenant, on va encore faire quoi ? On va maintenant nous aussi, on va aller aussi. On va aussi faire la prêtrise. On va aussi devenir des prêtres. Parce que tout le monde ne pouvait pas toucher l'arche du témoignage. L'arche du témoignage, c'était des gens bien destinés. Et c'était les lévites qu'on avait donné l'autorité de pouvoir toucher. De toucher les ustensiles. De toucher tout ce qui pouvait aller à Yahweh. Eux, ils étaient... Voilà. On les avait donné cet ordre. Contrairement aux autres. C'est comme si moi je prie. Je viens. Vous voulez faire quelque chose que Dieu ne vous a pas demandé de faire. Ah non mais, Tata Amel n'est pas là. Moi je peux faire. Hum hum. Au début, je faisais ça avec la lecture. J'avais laissé un jour comme ça quelqu'un lire. Parce que je n'étais pas là. Je vous dis que le Seigneur m'a attrapée par le coup. Il m'a dit là où la lecture là que je t'ai demandé... En fait, il m'a fait un songe. Ah, le Seigneur parle, je vous dis. Le Seigneur que vous voyez là, il parle quand il t'a donné quelque chose. Donc je ne pouvais pas être là. J'ai donné en fait à quelqu'un de lire. Le Seigneur m'a fait un songe la veille. Il m'a fait un songe comment ? Il y avait dans ce songe là, une robe qui était dans un cintre. Un peu comme l'histoire de David qui avait porté, que le roi Esaü lui avait donné pour porter alors que ça n'allait pas. Donc il a enlevé ça. Et quand il a pris seulement que le javelot ou la fronde qu'il avait, il est parti tel qu'il était. Avec le Saint-Esprit seulement. Et dans ce songe, le Seigneur est en train de me montrer que c'est comme si je t'avais donné une robe. Et puis toi tu prends la robe là, tu donnes ça à quelqu'un d'autre. Alors que je n'ai pas donné accès à cette personne là. Hé ! Ça m'avait fait mal comme ça. Et depuis ce jour là, je ne laisse pas accès à quelqu'un pour lire la Bible. Il m'avait fait le songe, il m'a dit je t'ai donné, il y avait plein de robes, puis il y avait une robe qu'il a pris et puis il m'a donné. Et puis quelqu'un d'autre est venu prendre la robe là. Il m'a dit tu as vu, c'est comme si tu donnais quelqu'un quelque chose que je t'ai donné. Je te donne une robe, tu prends cette robe là, tu l'enlèves et tu la donnes à quelqu'un d'autre. Hé ! L'enseignement là, j'ai dit, c'est pourquoi je vous dis toujours que quand Dieu donne un manteau à quelqu'un, même à vous qui êtes là, il vous donne la conviction qu'il est celui qui marche avec moi, ou bien avec telle et telle personne. Et quand il m'a fait ça, plus jamais, j'ai passé un sale quart d'heure où j'ai senti que le Seigneur n'était pas content. Il m'a parlé, il m'a dit je ne veux plus que tu fasses ça. Parce que c'est à toi que j'ai donné les responsabilités. Et c'est à toi que je viendrai à chaque fois taper sur les doigts. C'est pas aux personnes que tu donnes là, c'est toi parce que c'est toi qui as reçu. Hé ! Vous pensez que c'est petit ? Depuis, c'est pourquoi même quand je ne peux pas lire, je n'en vois pas quelqu'un. Je n'en vois personne. Je préfère que les gens fassent des exhortations simples, mais pas toucher l'enseignement sur les... Parce que ce n'est pas tout le monde qui s'est enseigné. Tout le monde ici peut faire des suggestions. Ah oui, comme ça, comme ça, quand on dit oui, tiens, quelque chose à dire. Ok, vous dites. Mais maintenant, si on vous dit, asseyez-vous. Venez maintenant nous expliquer ce qui se passe dans la Bible. Moi, des fois, je lis avec vous ici, je ne connais pas. Des fois, je suis en train de lire, mais je ne connais même pas les explications, mais c'est ce qui se passe dans le livre. C'est quand je suis en train de lire avec vous que le Seigneur ouvre mon esprit. Parce qu'il m'a donné ça. Il ouvre mon esprit. Il me fait comprendre. Il me fait comprendre des choses. Il commence à m'expliquer ça, ça, ça. C'est pourquoi des fois, quand je lis, je reviens. Je dis, attention, je viens de recevoir ceci. T'as, 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 puis je vous donne. Parce que c'est ça que Dieu m'a donné. Vous comprenez ? Donc, je ne peux pas donner ça à quelqu'un. Je ne peux pas. Je ne donne pas ça à quelqu'un parce que c'est pour moi. Voilà. C'est Dieu qui m'a donné ça. Donc, les révélations, quand il me donne dans le livre, j'ai dit, Seigneur, vraiment. Je prends des notes. Parce que quand vous regardez, même quand je fais des exhortations, je ne note jamais rien. Jamais. Parce que j'ai été enseigné d'une certaine manière que quand Dieu veut enseigner son peuple, c'est le Saint-Esprit qui vient. Tu n'as pas besoin de prendre des grands livres et puis commencer à noter la voie. On dirait que ça devient un livre. Quand tu es devant les gens, tu es là en train de lire. Tu es en train de lire. Tu es en train de lire. Tu peux amener quelque chose et puis tu lis. Et puis le Saint-Esprit commence à prendre l'autorité sur toi. Et puis celui maintenant qui prend la place. Parce que tu n'es qu'un conducteur. Donc, c'est pourquoi là où je suis là, personne, Je ne laisserai personne prendre l'autorité de dire, va lire la Bible. Parce que la parole que je suis en train de vous enseigner là. Quelqu'un peut prendre la parole là. Et va vous enseigner des ezéries, des choses qui n'ont pas de sens. Parce qu'il n'a pas compris. Je me suis même fâchée un jour. Le jour là, je me suis fâchée parce qu'il y a eu des informations qui ont été données. De la mauvaise manière. J'étais obligée de venir rattraper. Mais Dieu m'avait dit, ça là, je ne veux plus que tu fasses ça. Même si je sens que dans le groupe, il y a des gens qui ont des capacités, je ne le ferai pas. Parce que tant que Dieu ne me donne pas la val, je ne ferai rien. Parce que des fois, vous pouvez dire, mais ah, Tata n'est pas là. Pourquoi il ne peut pas, pourquoi il ne peut pas, pourquoi quelqu'un d'autre ne peut pas prendre le relais pour lire ? Ça vous a peut-être un petit peu effleuré comme ça. C'est parce que, voici l'explication. C'est parce qu'on ne donne pas, le manteau que tu as reçu là, c'est ton manteau. Tu ne le donnes pas comme ça. C'est comme l'histoire d'Abraham. Abraham, le Seigneur lui demande de sortir de sa ville. Il quitte là, il va ailleurs. Et puis, il prend son neveu, Lot. Alors que Lot, on ne l'a pas demandé de partir avec lui. Mais il prend encore un fardeau qui n'est pas. Et vous avez vu que le Seigneur a fait en sorte qu'ils se séparent même. Et ils se sont séparés par la suite. Lot habitait ailleurs, et puis Abraham ailleurs. Voilà. Et qu'il t'ait fait approcher de lui, toi et tous tes frères, les fils de Lévi. Et vous chercherez, et vous rechercherez encore la prêtrice. C'est pourquoi toi et toute ton assemblée, vous êtes rassemblés, vous vous êtes rassemblés contre Yahweh. Parce que ce n'est pas Moïse qui font ça. Tout ça, c'est à Yahweh qui font ça. Parce que Yahweh travaille à travers Moïse. Vous vous êtes rassemblés contre Yahweh, car qui est Aaron ? Pour que vous murmurez contre lui. Et Moïse envoya appeler Datan. Datan ou Datan et Abiram. Et Moïse envoya appeler Datan et Amiram, qui répondirent, nous n'y monterons point. Est-ce trop peu que tu nous as fait tomber, monter, hors d'un pays où coule le lait et le miel ? Ils repartent encore manger leur vomi. En parlant toujours de l'Egypte. Là où l'Egypte les a fait comme ça, là. Et ils sont toujours en train de parler de l'Egypte. On les a sortis des cailles qu'ils ont avalées jusqu'à se bouffer les narines. Ils n'ont pas compris. Ça c'est la nature de l'homme. Ils veulent toujours le pouvoir. Qui répondirent, nous n'y monterons point. Est-ce trop peu que tu nous as fait monter, hors d'un pays où coule le lait et le miel, pour nous faire mourir dans le désert ? Vas-tu encore nous gouverner ? Oui, nous gouverner. Certes, tu ne nous as pas fait venir dans un pays où coule le lait et le miel. Et tu ne nous as pas donné un héritage de champs ni de vignes. Veux-tu crever les yeux de ces gens ? Nous ne mentons pas. Regardez comment les hommes se révoltent comme ça un bon matin. Alors Moïse fut très irrité. Et il dit à Yahweh, n'ai point égard à leur offrande. Je n'ai point pris d'eux un seul âne. Et je n'ai fait de mal à aucun. Deux, mais Moïse dit à Corée, Corée l'a la tête dure. Toi et tous ceux qui sont assemblés avec toi, trouverez-vous demain ? Trouvez-vous demain devant Yahweh, toi et eux avec Aaron. Et prenez chacun vos encensoirs et mettez-y de l'encens et que chacun présente devant Yahweh son encensoir. Il y aura deux cent cinquante encensoirs. Toi et Aaron aussi, chacun avec son encensoir. Ils prirent donc chacun son encensoir et mirent du feu et y déposèrent de l'encens et ils se tièrent à l'entrée de la tente d'assignation avec Moïse et Aaron. Et l'entrée, et Corée fit assembler contre eux, toute l'assemblée à l'entrée de la tente d'assignation. Et la gloire de Yahweh apparut à toute l'assemblée. Puis Yahweh parla à Moïse et Aaron en disant, séparez-vous du milieu de cette assemblée. Et voici comment Yahweh va commencer à venir juger. Vous blaguez avec le Dieu compris là. Il ne faut pas jouer avec Yahweh. On est là, oui. C'est pourquoi je dis toujours les gens sont en train de dire oui, je suis. Tout le monde va être servante de Dieu. Je suis servante de Dieu. Je suis la servante de Dieu. Toi, tu es servante de Dieu à quel moment? C'est pourquoi je dis toujours c'est quoi pour vous être servante de Dieu? Arrêtez d'employer les mots qui ne sont pas. Je suis servante de Dieu moi. Je sers le Seigneur. Mais tu sers le Seigneur comment? Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit pour que tu dises que tu es servante de Dieu? Parce que servante de Dieu là, c'est un manteau. Servante de Dieu là, c'est les hommes qui commencent à avoir du respect pour toi. Parce qu'ils voient la gloire de Dieu en toi. Ils voient qu'il y a une mission que Dieu t'a donnée. C'est pourquoi on parle de servante de Dieu et serviteur de Dieu. Ici, Moïse est un serviteur de Dieu et il est serviteur avec Aaron. Parce que beaucoup de gens, moi je sers le Seigneur, je suis servante de Dieu. Mais tu sers quoi? Qu'est-ce que Dieu t'a donné? Quelle est la, quelle est la, comment dire? Quelle est la, quelle est l'alliance que tu as signée avec lui? Là où il va te dire que oui, toi tu es sa servante. Oui, que toi tu reconnais. Parce que c'est lui qui te fait, c'est lui qui te recommande aux gens. Celui qui te recommande aux hommes, celui qui te recommande, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui te recommande. Moi, je suis restée cachée pendant des années. C'est quand je suis venue sur, vous savez comment je suis venue sur TikTok? C'est le Seigneur qui m'a dit va sur TikTok. J'avais un compte TikTok mais que je ne mettais rien. Mais je voyais que même que je ne mettais rien, les gens allaient s'abonner. coucou Nathalie, comment tu vas ma chérie? Les gens allaient s'abonner. Je me suis dit mais je ne mets rien ici. Les gens s'abonnent même pourquoi? C'est la rapidité et la fluidité de TikTok. TikTok peut rendre quelqu'un gros comme ça en quelque temps. C'est pourquoi aujourd'hui on voit des choses bizarres sur TikTok. Et quand le Seigneur m'a dit va sur TikTok parce qu'il y a des jeunes enfants là-bas qui ont besoin d'entendre la parole. Il y a des jeunes enfants qui souffrent là-bas. Donc il faudrait que tu ailles sur TikTok. C'est pour ça que je suis arrivée sur TikTok. Sinon le compte était ouvert mais je ne faisais rien. C'est ma fille qui me parlait tout le temps des TikTok là, machin, elle allait rigoler là-bas. Mais sinon, moi je n'étais pas sur TikTok. Tu sais quand le Seigneur m'a dit va sur TikTok. Moi j'étais pour moi sur Facebook toujours. Waouh! Séparez-vous du milieu de cette assemblée et je les consumera, je les consumerai en un seul instant. Voici ce que Yahweh dit. Il dit à Moïse sépare-toi de ce peuple là. 250 personnes. Séparez-vous de ces gens là. Comme ça moi je vais les consumer tout de suite. Je les prends, je les bruse, je les consume. Terminé. Mais maintenant écoutez. Mais ils tombèrent sur leur visage et dire Oh Dieu! Ça c'est toujours Moïse qui est toujours en train de pleurer. Toujours. Hé cet homme là il me fait pitié. Au milieu de cette assemblée et je les consumerai en un seul instant. Mais ils tombèrent sur leur visage et dire Oh Dieu! Dieu des esprits de toute chair. Un seul homme a péché et tu te mettrais en colère contre toute l'assemblée. Et Yahweh parla à Moïse en disant parle à l'assemblée et dis-lui retirez-vous de près de la demeure de Corée de Datan et d'Abiram. Ha ha! Ah! J'ai envie de m'arrêter là un peu pour vous dire regardez Moïse était vraiment un homme de Dieu. Il était un intercesseur. La relation qu'il avait avec Yahweh faisait qu'il pouvait à chaque fois venir comme ça dire au Seigneur non papa non à cause de l'intimité qu'il avait parce que Yahweh avait la capacité de parler à Yahweh et que Yahweh écoute ce qu'il dit. Voici le niveau de la relation. Avec un seul homme seulement Yahweh pouvait arrêter tout ce qu'il pouvait faire à cause de la relation qu'il y avait avec Moïse parce que Moïse était intègre à ses yeux. On a lu l'histoire ensemble. Moïse parlait à Yahweh comme un ami intime et Yahweh lui-même dit je parle avec Moïse bouche à bouche. Donc ici nous voyons la relation qu'a Moïse. avec Yahweh parce que quand nous avons lié un peu plus loin dans le 11, le 12, le 13 là-bas et le 14 Moïse dit des choses à Yahweh et puis Yahweh dit ok à cause de ce que tu m'as dit là je ne vais pas faire. Moïse depuis la colline quand il est allé chercher les lois disait à Yahweh non ne fais pas ça à cause d'un seul homme tu vas tuer tout le monde. Tu nous as sortis de l'Egypte là-bas maintenant tu vas encore venir faire la honte aux gens de l'Egypte parce qu'ils vont entendre ce que tu fais avec le peuple là que tu les as sortis pour venir les tuer. Donc en fait ils sermonnaient un peu Yahweh ils nous faisaient comprendre certaines choses à Yahweh et Yahweh écoutait c'est pour vous dire le niveau de la relation c'est pourquoi ce matin encore j'ai envie de dire à quelqu'un à vous les femmes qui êtes là soyez dans la sincérité avec Yahweh ayez confiance en lui et accrochez-vous à lui moi je peux vous décevoir regardez les hommes avec qui vous parlez les hommes avec qui on parle ce sont les mêmes hommes qui se lèvent un matin pour dire non 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 et qui vont se révolter contre le Seigneur c'est comme s'ils étaient en train de dire à Yahweh donc toi tu as choisi Aaron donc toi tu as choisi Aaron et Moïse mais nous là tu nous as pris pour des petits pour des petits je ne sais pas moi des petits imbéciles ça veut dire quoi nous aussi on veut te servir nous aussi on veut aussi avoir des grâces là nous aussi on veut voir certaines choses alors qu'ils n'ont pas été envoyés donc faites attention quand vous dites je suis servante tu es disciple d'abord maintenant c'est Dieu quand il va commencer à vouloir te présenter te faire te faire comment ça te faire reconnaître des gens à ce moment là ton statut va changer mais c'est pas toi qui va changer ton statut ce sont les hommes que tu vas écouter ce sont les hommes qui vont changer ton statut parce qu'ils verront Christ en toi tout simplement donc rester des personnes humbles dans la marche parce que le fait déjà que tu as accepté que tu es réellement converti dans le nom de Jésus tu as déjà le pouvoir de chasser les démons au nom de Jésus tu as déjà le pouvoir d'imposer les malades au nom de Jésus donc tu as déjà ça donc ne cherche pas forcément à dire moi aussi je vais devenir prêtre si on ne t'a pas donné l'autorité de devenir prêtre tu vas mourir avant le temps et c'est ça qui va se passer ici le Seigneur va les tuer tous bonjour Sandra ma chérie comment tu vas Moïse donc se leva et alla vers Dathan et Abiram et les anciens d'Israël le suivirent et y parla à l'assemblée en disant éloignez-vous je vous prie de près des tentes de ces méchants hommes et ne touchez à rien qui leur appartienne de peur que vous ne soyez consumés pour tous leurs péchés et ils retirèrent donc d'auprès des demeures de Corée de Dathan et de Biram et Dathan et Abiram sortir de ceux et se tairent debout à l'entrée de leur tente avec leurs femmes leurs fils et leurs petits enfants vous vous rendez compte de ce que l'homme peut faire mais Moïse pour faire toutes ces choses et que je n'agis pas et Moïse dit à ceux-ci vous connaîtrez que Yahweh m'a envoyé pour faire toutes ces choses et que je n'agis pas de moi-même Alléluia c'est ce que je suis en train de vous dire tout à l'heure quand on lit l'histoire depuis l'exode on se rend compte que Moïse prend les instructions chez Yahweh et il quitte là et il va donner les instructions à Aaron donc c'est le Père le Fils et le Saint-Esprit en une seule personne même si ici c'est différent est-ce qu'il y a Yahweh il y a Moïse et il y a Aaron donc vous comprenez que Moïse depuis que nous lisons le livre depuis l'exode on se rend compte combien de fois Moïse va chercher les instructions devant le Seigneur il n'y a jamais aucun moment où Moïse a appris les choses pour son propre vouloir pour ses propres désirs parce que lui-même déjà c'est un homme qui avait peur quand on l'a demandé d'aller chercher le peuple là-bas en Israël il a refusé il a dit moi je ne sais pas parler moi j'étais tranquille moi j'étais dans mon coin on vient me chercher ici pour dire que c'est moi qui va aller délivrer le peuple là moi bonjour Vanel on se rend compte que lui-même là c'était un peu c'était un peu heureux c'était un peu heureux il y a des choses qu'il ne pouvait pas faire si ce n'est pas Dieu qui l'a donné la force pour faire ça on est dans le verset 29 si ces gens meurent comme tous les hommes meurent et ils subissent le sort commun à tous les hommes Yahweh n'a point envoyé vous vous rendez compte Yahweh ne les a pas envoyés s'ils meurent là c'est parce que parce que Yahweh là ne les a pas envoyés mais si Yahweh fait une chose nouvelle et si la terre ouvre sa bouche pour les engloutir avec tout ce qui leur appartient et qu'ils descendent vivant dans le chiol vous saurez alors que ces hommes là ont irrité par mépris Yahweh et il arriva qu'aussitôt qu'il lui achevait de dire toutes ces paroles la terre qui était sous c'est la terre qui était sous eux se fendit est-ce que vous vous rendez compte il faut avoir peur et vous savez comment Yahweh les tue là il prend et les enfants et les femmes et les petits-enfants et tout le monde ça veut dire que toute la génération de sa génération sont en train de partir parce que quand Yahweh fait c'est pourquoi je vous dis toujours que quand vous priez là n'oubliez pas la première génération la deuxième disent qu'à la septième génération allez-y briser vous entendez on dit à l'entrée de la tente avec leur femme leur fils ok et leurs petits-enfants Yahweh n'a pas pris égard des petits-enfants des enfants des machins il a pris le péché de trois hommes qui sont venus murmurer qui voulaient amener un parfum étranger parce qu'ils n'ont pas été envoyés par Yahweh et ils prendent toute leur génération tout le monde oh là là ne vous fâchez pas parce que je sens les esprits qui sont un peu je sens vos cœurs là qui sont un peu troublés je sens vos cœurs qui sont il y a des pincements comme ça que je ressens ici là ça va aller il faut calmer les cœurs alors j'étais où ah là là si ces gens meurent comme tous les hommes meurent et s'ils subissent le sort commun à tous les hommes Yahweh ne m'a point envoyé mais si Yahweh fait une chose nouvelle et si la terre ouvre sa bouche pour les engloutir avec tout ce qui leur appartient et qu'ils descendent vivant dans le shéol vous saurez alors que ces hommes là ont irrité par mépris Yahweh et il arriva qu'aussitôt qu'il lui achevait de dire toutes ces choses la terre qui la terre qui était sous eux se fendit et la terre ouvrit sa bouche et les engloutit avec avec leur tente et tous les hommes qui étaient à Corée et tous leurs biens ils descendirent donc vivant dans le shéol où et tous ceux qui leur appartenaient la terre les recouvrit et ils disparurent au milieu de la deux et tous ceux qui leur appartenaient la terre les recouvrit et ils disparurent au milieu de l'assemblée viens m'arrêter là le son est bon hein haha qu'est-ce que vous ressentez dans vos cœurs vraiment quand j'imagine juste l'image qu'est-ce que vous avez dans vos cœurs je vous laisse parler parce que je sens que vous avez peur je sens qu'il y a des émotions qui sont montées par rapport à ça allez-y on parle moi je vais finir mon enregistrement il partait jusqu'à 29 je vais m'arrêter je pense à 45 allez-y allez-y dites-moi 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 ce que vous pensez dites-moi laissez-moi me des messages dites-moi dites-moi sortez vos peurs dites ce que vous pensez dans vos cœurs notre Dieu c'est le Dieu de la justice on ne se moque pas de lui c'est comme si en fait on venait de dire c'est comme si Dieu détermine des personnes et puis vous venez vous venez dire au Seigneur ah non nous on ne veut pas que c'est telle personne on veut que c'est telle personne pourquoi nous aussi on ne peut pas faire ce que lui aussi fait c'est parce qu'il n'avait pas compris il n'avait pas compris la nature de Christ il n'avait pas compris en fait il y a un truc que je ne comprends pas vous marchez avec Yahweh vous le voyez vous voyez la nuit vous voyez la nuit comme ça qui sort ils avaient la manifestation comme ça ils voyaient même s'il n'était pas physique mais on dit que la nuit comme ça ça venait le jour la journée c'était c'était la nuit et la nuit il devenait un feu ardent parce que c'était la lumière qui les dirigeait dans la nuit les gens oubliaient la crème de notre Seigneur ah énormément et c'est ce que nous voyons au jour d'aujourd'hui des jeunes enfants avec des 13 qui viennent dire que c'est des prophètes des jeunes femmes qui viennent là-bas habillées bizarrement qui ne représentent pas le ciel elle te dit que c'est Dieu qui l'a envoyé avec des ongles jusqu'ici de couleur tout ça n'importe comment on dit non donc si elle s'habille comme ça c'est qu'elle n'est pas chrétienne donc nous autres on ne peut pas parler qu'on parle oh vous vous êtes qui on vous demande de vous habiller selon comment le Seigneur voudrait ah non vous là vous parlez quoi ah vous vous savez quoi donc si elle a les ongles ça veut dire quoi qu'elle ne peut pas parler elle peut avoir un bon message sauf que l'apparence le Seigneur est en train de me donner un enseignement sur l'apparence parce que beaucoup de gens refusent quand on leur parle de l'apparence moi il y a une jeune il y a une jeune fille là qui chante mais quand je la regarde je n'arrive pas en fait j'ai du mal parce que je me dis ok elle chante quoi mais quand tu la regardes tu as l'impression que c'est le monde tu as l'impression que c'est le monde tu as l'impression que tu es en train d'écouter une fille qui chante dans le monde parce qu'elle a une grosse peinture comme ça sur le visage parce qu'elle a des cils comme ça sur le visage parce qu'elle a des longs ongles comme ça sur le visage mais pourquoi même si on veut représenter le ciel d'une certaine manière il y a une parole qui dit tout est possible non tout est utile tout est possible mais est-ce que tout est utile c'est quoi l'utilité de faire ça en fait bonjour Flora c'est quoi l'utilité en fait de faire ça c'est quoi l'utilité dans l'histoire c'est quoi l'utilité quand on parle faites attention au Seigneur moi même je ne connais pas quels sont Dieu nous aime c'est vrai Dieu voit nos cœurs quand on est sincère mais quand on est sincère Dieu aussi fait un processus de changement c'est à dire que s'il voit que tu as des choses qui ne sont pas correctes il viendra lui même te modifier il viendra dire non ça je ne veux pas quand tu t'habilles comme ça tu t'habilles pour qui quand tu t'habilles plaqué tu t'habilles pour qui tu t'habilles pour quoi pourquoi tu veux te mettre des vêtements qui sont trop serrés c'est pourquoi le Seigneur te donne un enseignement là dessus c'est pourquoi quand on était en live le samedi il y a le GFT qui a dit mais ma soeur la Bible que tu lis là ou bien j'ai l'impression que tout le monde ne lit pas la même Bible c'est parce que les gens ne sont pas convertis parce que quand tu es converti moi quand je me suis converti le Seigneur m'a dit certaines choses et moi même aussi j'ai voulu m'enfermer je vous ai toujours dit que moi quand je me suis converti si on m'avait dit porte le djelaba j'allais le faire ça c'est le côté extrême aussi de la conversion parce qu'il y a deux choses dans la conversion des fois tu vas rater ta conversion parce que tu as trop tu as trop d'amour dans ton coeur pour le Seigneur donc ça t'amène au delà de ce que Dieu te demande toi tu vas dire toi tu vas croire que c'est Dieu qui te demande ça alors que ce n'est pas Dieu ce sont tes désirs ce sont les désirs que toi tu as dans le coeur qui commencent à se manifester et tu crois que c'est Dieu alors que c'est toi qui a déjà basculé quelque part moi volontairement pour marcher avec le Seigneur j'ai arrêté les boucles d'oreilles j'ai arrêté de me défriser les cheveux bon les cheveux jusqu'aujourd'hui je ne défris plus mes cheveux parce que le défrisant ce n'est pas bon pour les cheveux donc je ne touche plus à mes cheveux je n'ai jamais aimé les perruques je n'ai jamais aimé les tissages moi si je dois moi ma tête là c'est tête nue si je dois si je dois garder ma tête c'est on coupe les cheveux parce que moi je suis quelqu'un je n'aime pas les cheveux en vrai je n'aime pas les cheveux là ce que je fais là c'est la lutte avec moi-même pour avoir ça sinon moi c'est je coupe je n'aime pas les cheveux vraiment je demande pardon à Dieu parce que c'est lui qui a donné les cheveux pour chacun de nous parce que les cheveux c'est le voile de la femme donc vous voyez que des fois nous avons des combats comme ça mais quand tu reviens à Christ et que tu reprends ta nature le Seigneur va te dire moi-même j'ai arrêté de porter des pantalons j'ai arrêté de porter tous ces trucs là moi-même mais je n'ai jamais dit à quelqu'un voici ce que Dieu m'a demandé je n'ai jamais pris mon expérience pour aller enseigner quelqu'un avec parce que la marche que nous faisons avec Dieu elle est d'abord personnelle regardez regardez si j'avais donné un enseignement à quelqu'un aujourd'hui maintenant je mets des boucles d'oreilles j'avais jeté tout mon maquillage tout ce que j'avais et puis j'avais des maquillages de luxe tout ce que j'avais j'ai jeté tout j'ai tout pris j'ai jeté c'est pas Dieu qui m'a demandé des jetés c'est moi-même dans ma conviction parce que je me suis dit ah j'ai tellement fait du mal à Dieu donc je voulais me dépouiller c'est ce que les femmes au foulard ici racontent il faut se dépouiller il faut se dépouiller mais ma chère tu peux avoir ton petit rouge à lèvres de luxe et il est où le problème c'est dans ton sac tu ne montres pas ça à quelqu'un c'est juste pour toi c'est personnel de toute façon c'est un fashion faux pas vous savez ça de montrer les marques là pointues pointues on n'a pas besoin de ça tu peux porter des jolies choses quand les gens regardent ils savent que c'est bien coupé et tu n'es pas obligé de mettre les figies oui les bourgeois vous avez vu déjà les bourgeois mettre des marques comme ça visibles ce n'est pas dans leur code ce n'est pas leur code en fait bon écoutez je vais vous laisser parce que je ne sais pas ce qui s'est passé avec mon audio voilà c'est pas trop je n'est pas